Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en activité. Depuis la prison, Amougou Belinga envoie Bruno Bidjan au chevet de Jean-Paul Aconot. Bruno Bidjan s'est rendu au chevet de Jean-Paul Aconot, c'est un secret de Polychinelle. L'ancien entraîneur des lions indomptables Jean-Paul Aconot est mal en point. La santé de ce dernier s'est considérablement dégradée ces derniers jours au point où une amputation est évoquée. Un appel à dons a été lancé sur plusieurs réseaux, afin que les bonnes volontés puissent se mobiliser pour aider celui qui a offert les médailles olympiques au Cameroun. Depuis sa prison, Jean-Pierre Amougou Belinga a sans doute écouté les cris de l'ancien sélectionneur des lions indomptables. Pour ce faire, il a envoyé des émissaires à son chevet. En effet, Bruno Bidjan, directeur des médias du groupe, l'anecdote s'est rendu au chevet du coache Jean-Paul Aconot, afin de s'enquérir de sa situation sanitaire. Il va de soi qu'un geste, soit fait à l'endroit du malade. Mauvaise nouvelle, Jean-Paul Aconot dans un état critique, et tout interpeller les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'ancien sélectionneur des lions indomptables. Jean-Paul Aconot, puisque c'est de lui qu'il s'agisseraient dans un état critique. En effet, selon des informations qui nous parviennent, Jean-Paul Aconot, ancien entraîneur des lions indomptables du Cameroun et champion olympique est dans un état critique. Faute de moyens, il a été obligé de quitter l'hôpital général de Yaoundé, où il était interné pour suivre les soins à son domicile. On parle de risque d'un AVC. Il a évité de justesse une amputation de la jambe. Il y a quelques années, il avait bénéficié de l'appui de Samuel Etou pour aller se faire soigner à l'extérieur. Finalement, c'est Samuel Etou qui me fait évacuer. J'y vais pour achever ma guérison, avait-il précisé avant d'ajouter en Europe, « La médecine a des structures beaucoup plus compétentes, beaucoup plus sophistiquées, et où je vais, c'est un hôpital spécialisé pour le genre de malaise, dont je souffre, c'est la preuve que je me portais de mieux en mieux. C'est l'occasion de dire merci à tous les Camerounais qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve. Si je suis debout, c'est grâce à leur message de soutien et leur prière conjuguée. » Récemment, Samuel Etou l'avait fait revenir dans l'organisation des championnats professionnels avant de le priver d'une participation à la coupe du monde après une de ses sorties manquées sur les polémiques qui ont entouré la sélection nationale. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021